J'ai décidé de prendre la tangente et de faire du journalisme et en totale indépendance pour parler du meilleur, là où pratiquement tout le monde parle toujours du pire. Je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, je présente essentiellement des émissions de télévision et de radio. Et en fait, en 2008, alors que j'étais encore à la télévision, régulièrement sur M6, tout ça, j'ai eu une espèce de double déclic, un déclic personnel et puis un déclic professionnel. Et là, j'ai tout fait basculer. J'ai quitté M6 du jour au lendemain et puis j'ai eu cette idée du projet Imagine, cette idée de me dire si les médias passent leur temps à montrer le pire, moi, je vais montrer le meilleur. Le déclic, je l'ai eu en 2008. On est en 2013 et j'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses, c'est un truc de dingue. Je me dis mais quel chemin parcouru et non pas que je me glorifie de me dire « Ouah, tout ce que tu as fait, ce n'est pas du tout ça. » Mais simplement, qu'est-ce que c'est riche ? Je ne suis plus que dans la vérité, dans le vécu, l'expérience, la rencontre, mais de qualité. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas artificiel surtout. Et donc ça, ça vaut de l'or. J'avais besoin d'être plus radicale dans mon engagement. Je ne pouvais pas critiquer le système, en même temps être dedans et essayer de créer quelque chose de nouveau. On a des programmes qui montrent sans cesse le pire de nous. Ils vont toujours insister sur les trucs les plus affreux. Et du coup, sans s'en rendre compte, on grignote l'espérance dans le cœur des gens. Les gens croient véritablement que la télévision, c'est le miroir de ce qu'ils sont. On est pris dans un moule comme ça, qui nous formate à croire d'une seule façon. Et à avoir l'impression, peu à peu, qu'il n'y a qu'un seul chemin à arpenter. Il y a une grosse hypocrisie sur les médias. Les médias, on nous les vend comme étant une arène culturelle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une arène culturelle, c'est une arène commerciale. Moi, je crois que c'est de la manipulation, tout simplement. Pour vivre la qualité, la profondeur, il y a un prix à payer. Et c'est assez normal parce que finalement, vous êtes en dissonance avec le monde qui vous entoure. Puisque ce monde-là est formaté plus dans l'individualisme, le succès, mais le succès bling bling paillette. Vous, d'un coup, vous prenez la tangente, donc vous allez déranger un ordre établi. Donc vous n'allez pas forcément être bien reçu, vous allez être critiqué. Certains vont essayer de vous décourager, vous allez être jalousé aussi parce que vous osez. Vous avez l'audace de dire une autre voie est possible. Tout est fait quand même dans la société d'aujourd'hui pour qu'on reste dans une espèce de train-train un peu confortable. D'ailleurs, j'ai l'impression que les grandes valeurs d'antan, maintenant, sont mises au profit d'une valeur, le confort. J'ai l'impression que tout le monde cherche ça d'abord et avant tout, la sécurité et le confort. Alors qu'en fait, si on commence à rentrer véritablement dans un truc super plan-plan, on risque carrément de passer à côté de sa vie parce que ce n'est quand même pas super exaltant, on va dire. Pour des raisons, là encore une fois, commerciales, on s'est rendu compte en faisant des études, et notamment des études dans le cerveau, on s'est rendu compte que quand le cerveau est soumis à de la violence, et bien d'un coup, il se concentre pour tout retenir, tout ce qui se passe, pour ne pas se retrouver une deuxième fois dans la même situation. Et donc, en fait, c'est du neuromarketing tout simplement. C'est-à-dire que toutes les recherches fondamentales en neurosciences sont aujourd'hui mises au service du marketing. Ça donne le neuromarketing. Donc quand vous mettez beaucoup de violence et que juste après, vous balancez la pub, et bien le message publicitaire, il se retrouve vraiment complètement et inscrit directement dans vos neurones. Et donc beaucoup de gens croient qu'ils ne sont pas dupes de la pub, etc. Mais s'ils savaient, c'est au-delà de ce qu'ils pensent.